Donc là par exemple on a un premier deck qui est surtout porté sur le surpeuplage parce que je trouve vraiment pas de mot adapté, je sais plus comment ils appellent ça, mais vraiment un deck où on va pouvoir grignoter beaucoup l'ennemi grâce à toutes nos troupes qu'on va envoyer, donc on va voir un peu si on peut donner quelque chose de bien grâce à ça et puis on verra bien ce que ça donne, c'est parti. Donc déjà, là vous attendez un petit coup, à la limite on va poser ça d'abord, on va attendre un petit peu, on va lui montrer un peu qu'est-ce que nous on vaut et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc essayez de séparer un peu les bâtiments quand même, pas trop les mettre au même endroit. Voilà, donc déjà lui, il attaque vraiment une technique d'attaque quoi, en fait lui c'est vraiment en mode attaque quoi, il défend pas, il attaque, c'est vraiment une technique assez efficace, mais bon, malgré tout nous, ça nous fait un peu chier. Donc du coup on va essayer de, ouais, de le surpeupler un peu, on va voir ce qu'on peut faire avec, voilà, alors hop, on envoie ça, un petit bomber des fois. Ouais, donc de toute façon le dragon, vous inquiétez pas, il fait pas vraiment de dégâts, c'est pas le plus grave en fait. Voilà, donc là vraiment, on attend un petit peu je pense, on va se mettre un petit géant je pense, histoire de faire venir un peu les barbares et tout ce qu'il y a. Voilà, ok, voilà, nickel, alors lui, ouais, lui déjà il joue direct en mode, il faut supprimer ses tours, voilà, donc ça va pour l'instant, il a pas l'air d'avoir de flèche, après c'est vrai que j'ai pas fait d'effet de masse, donc du coup c'est chaud. Franchement c'est très dur à manier, l'effet de masse, c'est extrêmement dur à manier. Ok, alors hop, voilà, on envoie un peu, ouais, c'est pas forcément bon, voilà. Voilà, le dragon de toute façon, lui, au niveau de l'effet de masse, tu peux pas essayer de faire un effet de masse si t'as un dragon derrière, c'est difficile, c'est compliqué. Le mieux, quand t'as l'effet de masse, c'est de protéger au début, et puis derrière après, tu, dès que tu commences à aller dans la minute, là tu peux essayer quand même de faire ton effet de masse assez plus facilement. Ouais, plus, plus facilement. Alors lui déjà, non mais pourquoi j'ai envoyé le, dommage, dommage, j'ai envoyé en fait comme un con, j'ai envoyé le, le truc là, et puis ouais. Ok, alors déjà lui direct, il attaque bien quand même en loin avec son truc, c'est dommage, c'est dommage. C'est très compliqué en fait à faire, donc ouais, c'est très compliqué, je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de, ouais, si je pense qu'il y a moyen, regardez, déjà là ça va déjà un peu mieux. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir, ouais, il y a peut-être moyen, putain le bomber il tire pas sur les autres troupes, c'est dommage. Voilà, donc là on a carrément deux, euh, trucs de barbares là, donc du coup ça nous envoie vraiment en masse les barbares, et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir essayer de gagner. Le problème c'est que comme vous voyez, il défend extrêmement bien du coup, et on va perdre malheureusement je pense, ouais on va perdre, on va perdre, on va perdre c'est dommage. Parce qu'on était vraiment pas loin, euh, de pouvoir gagner, donc vous voyez c'est très compliqué à avoir, même, regardez, vous avez vu tout ce qu'il y a et tout, il arrive quand même à nous niquer parce que le mec, euh, en fait il a, euh, il a des effets de, enfin en gros il arrive à pouvoir, euh, détruire les effets de masse, donc euh, t'as beau avoir tout plein d'ennemis, le mec en une attaque, il peut, euh, tout dézinguer. Et c'est ça le problème, on est tombé sur le mauvais, euh, le mauvais joueur, il faut plus tomber sur les joueurs qui attaquent, vraiment les joueurs qui, euh, les joueurs qui, euh, par exemple, euh, attends, on va voir ça, donc les joueurs qui prennent du géant déjà, ça c'est parfait, euh, les joueurs qui prennent, euh, voilà, par exemple ça, les petits squelettes, les joueurs qui prennent ça par exemple, euh, les joueurs qui prennent ça, c'est mort, faut surtout pas jouer contre eux, tu vois les joueurs qui prennent par exemple des archers, les joueurs qui prennent des chevaliers, quand ils commencent à prendre ça, on est dans la merde, quand ils commencent à prendre ça aussi, on est dans la merde, s'ils prennent ça, y'a pas de soucis, s'ils prennent ça, bon alors là, mais pfff, c'est efficace comme c'est pas permis, euh, par contre contre ça, c'est vraiment la merde, contre ça aussi, euh, euh, contre ça, c'est parfait, contre ça, ça passe bien, contre ça, bah, c'est un peu la merde, mais ça passe comme, ah ouais, non, parce que, ouais, si, avec les, euh, les gobelins, ça peut passer, gobelins, lance, euh, contre ça, c'est parfait, voilà, contre ça, bah, c'est la merde, parce que, du coup, bah, ils ont même pas le temps de détruire la tour à bombe, qu'ils sont niqués direct, donc, ouais, c'est un peu dommage, euh, voilà, donc du coup, le mieux, c'est vraiment de prendre, euh, euh, enfin, de, de, d'attaquer contre des gens qui, qui attaquent, en fait, mais bon, le problème, c'est qu'on peut pas, euh, à l'avance, choisir le deck qu'on veut, enfin, on peut pas savoir sur quoi on va tomber, tu vois, c'est ça le problème, donc, euh, c'est pas vraiment, c'est un deck, euh, c'est pas vraiment un deck fait pour, euh, pour un multitâche, en fait, tu vois, c'est vraiment, si t'as le mec, il est comme ça, tu fais comme ça, donc c'est plus pour, euh, un combat d'amis, j'ai envie de dire, suivant les amis, euh, suivant ce qu'il a, l'ami, euh, donc, ouais, mais bon, donc, euh, c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais, donc là, une autre, une autre, euh, un autre deck, euh, je pense que je vais faire plusieurs vidéos, donc, euh, vous étonnez pas s'il y a pas la suite là, et que c'est directement dans une autre vidéo, voilà.